Bonsoir tout le monde, je débute le Facebook non officiel quelques minutes avant pour vous laisser le temps de vous brancher. Écoutez, ça va de mieux en mieux le Facebook, on a une belle interaction, on a de plus en plus de gens qui nous suivent. Instagram, c'est chouette aussi parce que j'ai remarqué que je disais souvent ça, chouette, fort, que je trouve un autre adjectif. Bref, je suis contente d'être là ce soir, la semaine prochaine, semaine de relâche. On se donne congé tout le monde, on va se donner un petit congé, on se reverra donc le 14 mars. D'ici là, bien écoutez, ce soir j'ai quelques, je pense j'en ai huit, huit livres à vous présenter. Pas juste livres, j'ai un jeu grand mal pour les petits. J'ai beaucoup de nouveautés, moi. J'ai beaucoup de nouveautés, ça je suis contente malgré que mon travail consiste davantage à vous faire découvrir ou refaire découvrir des livres de fonds, des livres qui sont toujours vivants dans les entrepôts parce que les librairies n'ont plus de place dans leur boutique, bien les libraires n'ont plus de place dans leur boutique. Donc, les livres sont toujours, toujours disponibles. Ceux que je vous présente et qui ne se retrouvent pas nécessairement en librairie, vous avez juste à demander à votre libraire de le faire venir. Et ça, partout au Québec. On a des libraires, vous, plus on fréquente une librairie, plus on se connaît et notre libraire, donc, commence à déceler qui on est, qui n'ont choix. Puis, c'est tout qu'on a l'étiquette de prof et ils ont une planopie. C'est le Salon du livre de l'Outaouais. Salut à la gang de l'Outaouais qui, d'Interforum, qui ont passé finalement la journée à monter le kiosque. Allez les voir, c'est vraiment une belle gang. Je pense qu'ils sont avec la librairie Soleil, mais ça, ça va être à vérifier. Alors, je dis bonsoir officiel, il est 19h. Alors, mon nom est Anne Gussiardi, je suis conseillère pédagogique chez Interforum Editis Canada. Ce soir, donc, le 27 février, je vais vous présenter... Hey, c'est le 27 février. Je suppose que l'hiver achève, hein? Oui, je vous ai dit ça aussi la semaine passée. Fais-moi la neige, là, j'en ai plus. De toute façon, je suis dans le sous-sol et je n'ai plus de vision, je n'ai que du tot blanc. Ce soir, ce soir, j'ai... Pour les petits, j'ai pour premier cycle du primaire, j'ai pour le deuxième, troisième et j'ai aussi des trucs pour le secondaire. J'ai quelque chose de vraiment intéressant à vous présenter. Alors, je débute avec la valisette. Une valisette, ici, la grammaire. Oh, les reflets sont... Je vais essayer de faire attention. Je joue et j'apprends les bases de la grammaire. Ici, donc, c'est une valisette que j'ouvre. Il y a des cartes et un petit livret. Mais on peut se servir de multiples façons. Une fois qu'on a maîtrisé les cartes et le principe, bon, on comprend. On a ici un petit cahier qui explique à l'intervenant. Ça peut être un parent. Ça peut être un grand-parent. Ça peut être, évidemment, un TES et prof, évidemment. Et on a ici des cartes avec des mots écrits. Parfois, ils sont des verbes. Donc, la figurine, à chaque fois que l'enfant voit... On est avec les mots de même famille. On est avec les familles. On va travailler le GN, donc le groupe nom. Le carré symbolise les verbes. Et vous voyez que parfois, il est à l'infinitif, mais parfois, il est conjugué. On a ici le petit chien avec un D dessus. C'est pour le déterminant. Et on a le A pour adjectif, hein, pour les mots qui accompagnent. Et on a des adverbes. Donc, on a le carré du verbe, mais avec... qui l'est jamais modifié pour montrer que c'est pas vraiment un... un verbe. Et là, j'avais préparé des choses, moi, puis je m'aperçois que ça a tout mêlé. Et aussi, on a des noms. C'est parce que je veux faire ça vite que ça marche pas. Alors, voici ici le pomme. Deux façons de jouer. La première, c'est qu'on y va avec les cartes pour vous faire une phrase. On va travailler le GN, mais ce qu'il y a de bien, c'est regarder, je sais pas si vous voulez... je vais essayer de les mettre correctes. Il y a des petites encoches sur les cartes qui vont aider, donc, l'élève à dire « ok, c'est ça ». Donc, ici, « pomme », c'est vraiment féminin parce que si j'avais... si j'avais ma petite carte... j'étais prête, ça a pas de l'air, là, mais j'étais prête. Tout était en ordre. Si j'avais un masculin avec le mot « pomme », on voit que les encoches ne fitent pas, ils sont... ils vont pas ensemble. « Mon œil petit... » Bon, on va l'avoir. Voyez? Ça fonctionne pas. Donc, l'enfant va pouvoir... Tu sais, ceux qui sont visuels, c'est une façon de dire... Alors, voilà. Ça, c'est une première façon d'utiliser. L'autre façon, c'est de jouer. On a sept cartes chacun. Et sur la carte, on a... sur la table, on a trois cartes ouvertes. Et on va essayer de se faire des phrases à partir des cartes qu'on a. Si ça fonctionne pas, soit qu'on mette la couleur, donc la même famille, ou soit qu'on mette quelque chose... je vais vous lire le règlement, ça va de l'air moins fou, là. La feuille de règlement que j'avais dans les mains au moment où j'ai ouvert le... j'ai pas de l'air préparé, hein? En tout cas, bref, le jeu, il est très bien expliqué. On est capable de comprendre que l'enfant, c'est... dans le fond, c'est pour démystifier les familles, c'est pour démystifier les... les différents mots qui forment une phrase, parfois avec le GN, parfois avec le groupe verbial, puis en tout cas, c'est... Voilà. Là, j'ai pas de l'air prête, mais pourtant, je l'étais. Vraiment intéressant. C'est pour du un pour un. Ça se fait pas vraiment en grand groupe. Vous voyez que même moi, avec la caméra, ça fitait pas. Donc, du un pour un pour deux. On peut jouer à trois, quatre, mais c'est pas pour faire un cours magistral, évidemment. On y a passé au travers. Maintenant, plusieurs enseignantes connaissent le buvard d'encre. Le buvard d'encre qui est chez Nathan dans les collections premier roman. Là, vous allez me dire, celles qui connaissent vont dire, hé, hé, c'est pas cette couleur-là, c'est surtout pas cette... ce nombre de pages-là. Non, c'est plutôt comme ceci et de cette couleur-là. Le buvard d'encre, dans le fond, c'est... c'est l'histoire de Odilon, qui est le fils d'un libraire qui n'aime pas lire. Ça part mal. Et jour de vacances, il va donc aller se cacher dans la librairie où, là, il y a un étrange homme qui ne touche pas le plancher, qui a de l'air à voler, qui, lui, va prendre un livre et, à l'aide d'une paire, va siphonner le livre. Et Odilon va s'apercevoir qu'il va boire l'encre, il va boire les mots. Il va le suivre et il va se faire mordre tel un vampire. D'ailleurs, il s'appelle Draculipre. Tel un vampire, ses dents sont en forme de plume pour écrire. Et Odilon va pas devenir, donc, un vampire, mais il va devenir un buvard d'encre. Et je sais qu'il y a beaucoup de classes qui connaissent... Regardez, on le voit ici, caché en dessous. Il y a beaucoup de classes qui connaissent la série, mais il y en a qui se sont arrêtés qu'au tombe un. Mais il y en a plusieurs autres. Et ce soir, j'avais envie de vous présenter le buvard de faute d'orthographe. Alors, Odilon, son menu préféré, ce sont les fautes. Alors, il lit le livre et quand il y a une... Donc, une erreur, il trouve que ça goûte meilleur. OK? D'ailleurs, il fait, je suis en train de voir un livre quand, tout à coup, la belle grosse faute, elle était vraiment magnifique. Lait, lutin, coquin, pas de S, gambadette dans la prairie. Il manquait un S, le S du puriel à coquin. Je dois vous faire une confidence. Je suis un buveur d'encre. Et là, il nous explique que les erreurs, c'est vraiment bon. Mais Draculée va être brutal. Il va lui arracher le livre parce que ça fonctionne pas. Il faut jamais manger les fautes d'orthographe. C'est une folie, ça va détruire et tout ça. Mais dans le fond, ça... Il y a un mystère. Puis, Odilon va faire le premier livre. Il va suivre Draculée dans une chambre particulière. Et là, je m'arrête. Oui, parce qu'en tant qu'adulte, surtout si on a aimé le début de la série, ben, je n'ai pas envie de vous dévoiler parce que c'est vraiment cute. Je reviens sur mon buveur d'encre. C'est pour vous dire qu'ici, on a le Dicol. Dicol, je vous répète que c'est parce que à l'intérieur du... C'est les... J'ose vous dire que c'est un résumé, mais en même temps, il y a quand même du détail. C'est un texte qui est allégé. C'est un texte qui a été travaillé pour que la lecture soit facile. Alors, quand on a un jeune qui est deuxième, troisième année, quatrième année qui a de la difficulté à lire, puis qu'il ne se sent pas très bien, alors, ben, pourquoi ne pas avoir quelques copies de l'original et une ou deux dans le Dicol et les jeunes vont être capables de parler du même langage, du même livre. C'est important en estime de soi. Puis, ce qu'il y a de bien, je ne sais pas si vous allez être capables. J'ai la caméra ici. Alors, tout ce qui est trois syllabes et plus, ou avec une petite difficulté, c'est coloré. Alors, voilà, j'ai frissonné. Un cimetière, ce n'est pas un endroit pour les enfants. Continuer pour être... Voyons, continuer pour être dangereux, mais j'ai continué. Je voulais être courageux. Alors, on voit qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté dans le mot, on l'indique à l'enfant avec un code de couleur. Moi, je trouve ça bien. J'ai encore l'espèce de tout qui ne mélange pas depuis un mois. Et ici, la buveuse d'encre de Chine. Là, on nous amène dans un autre monde. C'est une très, très belle collection, ludique, qui fait plein de jeux de mots. C'est vraiment bien. Et quand un enfant aime un titre, bien, c'est sûr qu'on le nourrit en donnant une continuité, une suite. Alors, bonsoir, Julie Fontaine. Une nouveauté. Ceux qui me suivent sur Instagram, là, vous êtes vraiment hot. Mon compte ne fait qu'augmenter et tout ça. Je vais être capable bientôt de faire des swipes. Je suis contente. Alors, écoutez, ici, j'ai une nouveauté que j'avais présentée dans, justement, une capsule Instagram où je déballais une boîte. C'est chez Thomas. Pardon. C'est Thomas Jeunesse. Ça s'appelle La Belle Équipe. Les couleurs sont un peu biaisées avec la noirce, ou en cas, l'éclairage sommaire que j'ai. On est vraiment dans des couleurs mâts. Et c'est l'hiver. Je trouve que c'est encore à propos, là. Regardez. Alors, ici, j'aimerais ça commencer par la fin. Pour anticiper la lecture, moi, je termine. Je commencerais avec le groupe en leur montrant la fin, ici, comme ça. Et la phrase est, en échange, ils s'engagèrent à ne pas le réveiller. Donc, ça ne dévoila rien. Mais, de quoi ça va parler? Alors, on est avec un lapin. Un lapin qui, avec toute cette neige, est bien découragé, comme nous, qui fait « Ah, mais oh là 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 là, j'ai perdu mon terrier. Je ne sais plus où est mon garde-manger. Il y a tellement de neige que je ne sais pas où ça se trouve. » Je trouve que c'est à propos. Et il y a des petites souris qui vivent le même problème. Alors, le lapin va décider de les aider. Cependant, ils vont malheureusement réveiller l'ours. Là, ça nous amène à notre page. Et à la fin, bon, qu'est-ce qui va se passer? Et le texte est vraiment bien fait. Et je travaillerais les styles de phrases. Parce qu'il y a énormément de phrases interrogatives. Il y a plusieurs phrases exclamatives. Il y a évidemment la phrase simple. Mais on est dans des dialogues. C'est vivant. C'est une belle histoire d'amitié, d'entraide et d'écorantique de l'hiver. littéraire. On a des profs qui font beaucoup, beaucoup de réseaux littéraires avec les contes. Les contes réinventés. Nathan a une série « Ou presque ». Il y a quelques mois, je vous avais présenté « Blanche-Neige ou presque », « Petit chaperon rouge ou presque ». Alors, ici, ce soir, je vous présente les trois petits cochons ou presque. Alors, l'histoire de base, on la connaît. Ici, les trois petits cochons sont à la plage. Et ils ont hâte d'aller se baigner. Alors, il y en a un qui dit « Bon, mais non, on va faire des châteaux de sable ». Fait que telle l'histoire initiale, le premier va faire juste une chadière qui va faire « Ah, c'est fini, je m'en vais ». Le deuxième va essayer de ne pas tenter de quoi avec quelques brassées de chadière. Et le troisième va faire un magnifique château sur lequel il va même apposer des pierres. Et le loup va arriver. Il va arriver, puis il va démolir le tout. Sauf qu'il pense qu'il va être capable de démolir le gros château. Eh bien non, parce que notre petit cochonnet avait fortifié. Là, je vous présente ici « Petit poussin ou presque ». Et j'attire l'attention de tous ceux et toutes celles qui ont participé il y a deux ans au concours d'écriture de Nathan. Concours d'écriture de Nathan, je vous répète que le concours, vous avez encore la possibilité de me demander la trousse pédagogique. La semaine passée, j'avais plastifié, et je m'en sers pas mal là, pour montrer qu'est-ce que c'est, dans le fond, les images. Donc, on a à écrire la trame narrative sur les lignes et on a à écrire les dialogues. C'est un projet classe première, deuxième année. Donc, celui-ci, c'est le livre qui avait été, c'est à partir de ces illustrations-là que le concours, que Nathan avait choisi pour le concours il y a deux ans. Pas l'année dernière, l'année d'avant. Et je me souviens, j'étais sur le jury et on avait une belle participation. Et là, de voir, c'est sûr que vos élèves, donc, sont rendus deux années scolaires de plus. Mais il reste que si vous avez des traces de ce que vos élèves ont fait et que vous procurez le livre, parce que les gagnants, je pense qu'ils l'ont reçu. Mais sinon, si vous procurez le livre que l'auteur, dont René Guichou, a écrit, bien là, on peut comparer puis faire de beaux parallèles avec ce que les enfants ont imaginé et ce que l'auteur du roman a imaginé. Là, je vous amène, dans mon monde, dans mon monde, drôle d'oiseau. Drôle d'oiseau. J'ai sorti de ma progression des apprentissages en arts plastiques parce que je voulais, d'ailleurs, je vais faire un article là-dessus. Il y a plusieurs choses à faire avec le livre. Si on est avec des petits, maternelle cinq ans, première année. Tu sais, au début d'année, là, ils ont juste deux mois de différence entre la maternelle puis la première année, n'est-ce pas? Alors ici, on peut les faire bouger et essayer de comprendre c'est quoi un verbe, un mot d'action. On n'est pas obligé de commencer par le verbe, mais un mot d'action. Et lorsque l'on lit l'histoire, on invite les élèves à faire le verbe, donc à faire l'action. Ici, le coq chante. On a les mots, cocorico, on invite les élèves. Et chaque page a une action. Chaque oiseau fait quelque chose. Et de un. Et de deux, ce sont des oiseaux que l'on peut repérer. Alors, on peut sortir notre dictionnaire junior à la planche des oiseaux et essayer de les identifier. Ça pourrait être ça ou tout autre documentaire sur les oiseaux. Il y a ça à faire. Mais moi, je vous amène, et là, je fais un survol rapide de mes feuilles. Évidemment, j'ai de l'air perdu et je pense que ce soir, je le suis. J'avais sorti des feuilles que j'ai prises sur Google, oiseaux à colorier. Et j'en ai sorti avec des plus grands, des grands formats. Et là, on peut sortir. Si vous êtes un suppléant, je vous suggère de sortir du matériel qui est lavable et rangeable rapidement. Donc, cire, peut-être pastel, gras. Et on travaille les couleurs, donc, primaires. Ensuite, on peut travailler les couleurs secondaires. Mais là, on y va avec le primaire. On sort un cercle chromatique et on apprend aux élèves. On fait du langage plastique parce qu'après, on peut évaluer. Bien, sans dire le mot « évaluer », mais on peut donner notre opinion sur le dessin, sur notre propre dessin, puis sur le dessin des autres. Ça, on commence à... On survole, donc, tous les principes du programme, tous les... Sinon, si vous êtes titulaire de classe, et je sais qu'il y a des commissions scolaires qui ont des profs d'art, mais il y a des commissions scolaires, vu que c'est le titulaire de classe qui fait les périodes d'art. Alors, vous pouvez sortir toutes sortes de retailles et votre col blanche avec des pinceaux. Et on peut faire du collage. On peut faire, donc, de la juste apposition de couleurs. On peut y aller avec des revues, mais demander aux enfants de cibler les couleurs primaires pour coller sur notre oiseau. C'est un bel album. En tout cas, il y a plusieurs choses à faire. Je ne suis pas sûre pour le système. Je suis toujours en train de vous dire, oui, un album, si on se l'approprie, on est capable d'aller jusqu'à la 6e année. Et celui-ci, parce que le texte est, somme toute, près de base, je ne suis pas certaine. Par contre, si on veut parler des couleurs primaires, secondaires, bien là, peut-être. Quand j'ai ouvert ma boîte, j'ai découvert les philo aux enfants. Les philo aux enfants, peut-être que vous les connaissez. Il y a une refonte de la couverture. Il est plus maniable. Il est plus grand que l'ancienne édition. Il se tient bien. Il est quand même grand. Et c'est les grandes questions philosophiques. Ici, je vous ai... Donc, il y a des questions peut-être pour les petits. Les premières questions, peut-être qu'on pourrait les poser aux plus jeunes. Par contre, je pense que les plus... Il y a des questions qui, selon moi, l'expérience de vie de nos tout-petits n'est pas assez grande pour répondre. Alors, la première question, c'est... Aimerais-tu vivre tout seul? Oui, parce que je ferais ce que je veux. Non, parce que je m'admirais. Ça, c'est les réponses de notre personnage qu'on pourra donner après avoir fait un tour de table. Il y a vraiment... Puis il y a une gradation dans les questions. Est-ce qu'on est obligé de respecter les autres? Ici, on est avec le thème vivre ensemble, n'est-ce pas? Ensuite, une autre question. Doit-on toujours être d'accord avec les autres? Il y en a qui vont dire oui pour pas que ça fasse de chicane. Il y en a qui vont dire non. Je suis... J'ai mon opinion. Puis je vais la respecter. Ok. Vivre ensemble. Ensuite, la liberté. Moi, c'est sûr que j'ai reçu, mais il y en a un autre. Je vais pas dire de niaiser. Alors, je vous les mettrai plus tard. Alors, j'ai presque terminé. Là, moi, j'ai aucune idée s'il s'est sorti au Québec. Ok? J'ai vu la bande-annonce du côté français. C'est un roman. Peut-être sixième année. Peut-être... Ou un très bon lecteur. Mais ça peut être un roman secondaire. Un roman secondaire. Roman BD. Alors, ça s'appelle Seul. On est dans un... Dans une ville. Puis les premières pages, on nous présente. On nous présente les familles. Et ça va vite. Chaque petit chapitre, là, ça va vite. Et donc, on est le soir. Chacun rentre chez eux. Il y a des petits accrochages dans chacune des familles. Et tout ça. Et là, au matin, il se passe quelque chose et il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne dans la ville. J'aime ici qu'il fait you! You! Parce qu'il y a beaucoup d'images. Il y a quelqu'un, you! Puis là, lui, il est tout seul. Il a peur. Mais finalement, ils vont se retrouver à cinq. Mais à cinq de différents âges. Parce qu'il y en a un tout petit, là. Et ils vont s'apercevoir qu'il n'y a plus rien. Il y a de l'électricité. Pardon. Il y a de l'électricité. Il y a... Il y a quelques animaux. Mais il n'y a plus d'humains. Il n'y a plus personne. Au début, on pensait que c'était uniquement les adultes. Ici, attendez. J'ai mis des trombones. Tu as dit que tes frères et tes soeurs n'étaient plus là, eux non plus. Il n'y a donc pas que les adultes qui ont disparu. Je ne comprends rien. Et à un moment donné, on arrive avec des hypothèses. Je les ai numérotées. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y en a un, là-dedans, il est plus... Il aime les choses scientifiques. Alors, il va émettre des hypothèses. Et la première hypothèse, c'est qu'il rêve. Tout simplement, là. Lui, il décide ici, là. Non. On est dans un rêve. Deuxièmement, on est à l'heure des téléréalités. Alors, c'est une téléréalité. On nous a mis dans un endroit qui ressemble à notre ville. Et finalement, ils sont tous en train de nous regarder et tout ça. Ils n'y savent pas de bon sens. Troisièmement et quatrièmement. Et on invite les élèves à réfléchir sur ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La seule affaire, c'est qu'on ne le saura pas dans le premier temps. Il y en a trois. On ne le sait pas dans le premier, mais c'est très bien écrit. C'est un très bon rythme. Je pense que ça va être une lecture qui pourrait accrocher certains jeunes. Parce qu'il y a tout de même beaucoup d'humour, là, en l'interaction entre les jeunes. C'est bien aussi, là. Et je termine avec quelque chose d'inusité. Au début, avec juste les illustrations, je me disais, ah, c'est du primaire. Moi aussi, j'en suis. Alors, je pense que c'est un livre du primaire. Le format n'est pas très grand. Quoique l'illustration est comme ça. Tu sais, généralement, un livre, c'est comme ça. Non, là, il est comme ça. Alors, moi, je prends mon livre. Je l'ouvre. Et là, je m'aperçois que les images sont vraiment à l'horizontale. Et ce sont des illustrations un peu particulières. À la limite absurde. Et, alors, je me dis encore une fois, c'est pour le primaire. Mais c'est un poème, fait que je suis contente. OK, on va le mettre dans ma conférence sur la poésie. Mais après avoir lu quelques pages, je m'aperçois que le terme n'est vraiment pas pour les petits. Je vous dirais que, deuxième cycle du secondaire, vous allez avoir du plaisir. Si vous aimez, je sais que ce n'est pas courant, ce n'est pas une pratique courante d'utiliser les albums en classe. Mais ici, on est avec une poésie. On est avec le poème « If » qui a été traduit par « Si » et qui est écrit en alexandrin. Et chaque deux verres accompagne une illustration parfois absurde. Et c'est là que le travail de recherche, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas pour le primaire, à moins d'avoir des doués. Vous avez du beau matériel pour les enfants qui aiment la poésie et qui sont en douance. Alors, c'est vraiment un alexandrin écrit sur le « Si » et pour vous montrer à quel point c'est complexe comme phrase. « Si tu peux rester froid quand tout autour de toi, la folie brûle et flamme en reproche mesquin. Si tu peux garder froid quand tu doutes de toi, mais admettre le droit de douter pour chacun. » Vous voyez qu'il y a toujours un contraire dans chaque verre. C'est vraiment un album à travailler avec si on aime enseigner autrement. Je ne sais pas. Il est nouveau. Je ne l'ai pas essayé. Je ne sais pas si je vais être capable de trouver une classe, un prof. Un prof, pas une classe. Un prof du secondaire qui va vous voir travailler avec ce genre de livre-là. Comme je le répète, secondaire 2, des très forts, secondaire 3, 4. Ce serait bien de voir justement la maturité des jeunes face à ce genre de poésie. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine de relâche. Et quand je dis relâche, s'il vous plaît, ne corrigez pas pendant votre semaine de relâche. Essayez de faire ça en fin de semaine pour que vous ayez un bout sept jours après, complètement débranché. Là, surtout avec l'hiver qu'on a, à moins que vous soyez des capotés du froid. Mais sinon, on a besoin de cette coupure-là pour se roumouffer, le roumoufage. Puis on a... Pour que vous soyez prêts et prêts pour le retour le 8 mars, 7 mars. Non, plus que ça. Alors, décrochez. Décrochez, c'est la raison pour laquelle je travaille, moi. Mais je ne vous ferai pas de Facebook pour ne pas qu'on réfléchisse. Parce qu'il y en a, je sais, qui n'écoutent pas maintenant, mais qui vont regarder la capsule plus tard et qui sont en réflexion parce qu'ils m'écrivent. Penses-tu que... Voilà. Fait qu'ils continuent à le faire. J'adore ça. Puis moi aussi, ça m'alimente dans mes réflexions puis dans les pistes d'exploitation que vous me suggérez. Fait que c'est vraiment bien. Sur ce, bien, je vous souhaite une très belle semaine. Et on se voit le mercredi, si tout va bien, 14 mars. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501